Juste la petite anecdote, c'est la dernière fois où je suis allé à Disneyland et où on m'a demandé de descendre du manège parce qu'on ne pouvait pas verrouiller la ceinture de sécurité, le harnais. Je me suis dit, bon, ça fait partie du jeu, on va dire. Salut, c'est Aurélien Lejeune pour la question existentielle de GQ. J'ai déjà tiré un camion de 21 tonnes. Ça, c'est la chose la plus lourde que j'ai déplacée. Après, en soulevé, j'ai déjà soulevé un 4x4 de presque 2 tonnes. On a des mouvements, on fait des soulevés de terre à presque 400 kg. Les fameuses Atlastone, pareil, on peut monter à 200 kg sur ces épreuves-là. Donc, c'est variable au niveau des épreuves. Le paradoxe, c'est le tirage de camion. On pourrait croire que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, alors qu'en fait, non, une fois qu'on l'a démarré, ce n'est pas très technique. L'épreuve la plus technique pour moi, c'est les Atlastones. Les grosses pierres rondes que l'on doit soulever, pour moi, c'est la plus technique. Alors, pourquoi j'ai commencé le Strongman ? En fait, c'était un rêve d'enfant, tout simplement. Quand j'étais petit, je regardais les concours d'hommes le plus fort du monde à la télé. J'avais 6, 7, 8 ans. J'ai toujours été fasciné par cette discipline. Avant de me lancer dans cette discipline, je suis passé par beaucoup de disciplines. J'ai fait du rugby, de l'athlétisme, etc. Et quand j'ai eu la maturité musculaire suffisante pour le faire, je me suis lancé, dans un premier temps, sur la force athlétique, puis le Strongman. Et ça a bien fonctionné dès le départ. C'était vraiment une passion de longue date. J'ai commencé par faire des études dans l'industrie, rien à voir avec le sport. Et je suis arrivé jusqu'en BTS, licence. Et je me suis dit, ce n'est pas pour moi d'être assis toute la journée dans un bureau. Donc, j'ai repris à zéro. J'ai passé des diplômes dans le sport. J'ai passé plusieurs diplômes dans le sport pour faire de ma passion un métier. Au niveau sportif, j'ai pratiqué beaucoup de disciplines. J'ai commencé par le judo, évidemment, comme tous les petits garçons. J'ai fait de la natation, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de l'aviron. J'ai même fait des compétitions de VTT. Alors, je vous rassure, je ne faisais pas, à l'époque, 155 kilos sur le VTT. Après, j'ai fait du rugby, qui a été, pareil, une de mes grandes passions pour moi, pour cette discipline que j'ai toujours, d'ailleurs. Du rugby, et après ma carrière de rugbyman, je me suis lancé dans les concours d'Hommefort. Donc, mes premières compétitions de sport de force, j'avais 23-24 ans, je crois. Tout le monde peut pratiquer cette discipline, mais si on veut performer, on ne va pas se mentir, il faut quand même des prédispositions génétiques. Déjà, que ce soit la taille, la masse musculaire, etc. Donc, vraiment, il faut des prédispositions pour performer. Alors, malheureusement, en France, ça ne l'est pas beaucoup reconnue, la discipline d'Hommefort. Alors, ça l'est de plus en plus. Ça fait deux, trois années que je le remarque, grâce à des médias comme vous. Merci, d'ailleurs. Après, au niveau mondial, c'est une discipline qui est très reconnue. Alors, dans certains pays, pays de l'Est, pays scandinave, Amérique du Nord, évidemment, où là, il y a une grosse reconnaissance des athlètes, des sportifs qui sont professionnels. Alors, financièrement, le strongman, clairement, ce n'est pas intéressant. À part si vraiment, on est dans le top 10 mondial, où on a beaucoup de sponsors. Quand vous faites des compétitions professionnelles, vous gagnez, vous touchez un cachet en fonction de votre classement. Si on reste que sur des compétitions françaises, ça ne vous rapportera rien du tout. Quand j'étais l'homme le plus fort de France, ça ne m'a pas apporté d'argent du tout. Il n'y a qu'à l'étranger où, financièrement, on peut gagner de l'argent. Et ce n'est pas énorme. On est très loin des salaires du foot, même pour les meilleurs mondiaux dans ma discipline. Oui, je vais dire oui quand même, par rapport aux entraînements, aux sacrifices. Je ne vais pas dire sacrifice, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de m'entraîner, de me déplacer en compétition. Pour avoir travaillé, moi, dans le monde du sport de haut niveau, j'ai travaillé à l'INSEP. Je travaille toujours dans le monde du sport de haut niveau. J'ai les mêmes contraintes que tous les autres. Après, c'est vrai que je n'ai pas la médiatisation de beaucoup de disciplines. Alors, il y a plusieurs façons. Certaines personnes ont besoin de s'extérioriser, d'autres de s'intérioriser. Il faut essayer de se forger un mental. On se le forge au fur et à mesure, par l'expérience, je pense. Je pense que là, si je refais un petit retour arrière, mon état d'esprit n'est pas le même quand j'ai commencé les compétitions qu'aujourd'hui où j'en suis. Donc ça, ça évolue. On essaie de trouver ce qui va nous motiver et nous pousser à nous dépasser, surtout sur une épreuve. Alors, les entraînements, je m'entraîne selon les périodes de l'année et les objectifs. C'est entre quatre et six fois par semaine. Ça peut durer une heure et demie, comme parfois ça peut durer deux heures, deux heures et demie. Tout dépend des épreuves que je vais travailler dans la séance. Pour être performant sur les concours d'Hommefort, il faut travailler tout le corps. Donc, je vais vraiment cibler l'ensemble du corps. Tous les groupes musculaires vont y passer. Alors, les championnats du monde, je participe depuis cinq ans maintenant sur une ligue professionnelle qui s'appelle la Strongman Champions League. L'année dernière, malheureusement avec le Covid, il y a eu beaucoup de compétitions annulées. Et l'objectif cette année, c'est d'en faire le maximum pour atteindre la finale et espérer d'être qualifié pour un jour participer à l'homme le plus fort du monde. Ça fait bientôt plus de 20 ans, je crois qu'il n'y a pas eu de Français à l'homme le plus fort du monde sur la compétition. J'en ai deux. Je suis préparateur physique. J'encadre d'autres personnes à titre individuel, soit des athlètes Strongman ou de forces athlétiques. Mais l'objectif, bien sûr, serait d'encadrer en préparation physique un groupe de sportifs professionnels. Ça serait vraiment l'objectif. Et j'ai une autre activité de plus en plus. Maintenant, je forme les futurs coachs sportifs et futurs préparateurs physiques. Je travaille pour le CFA exactement du PSG, le centre de formation. Je n'ai pas les joueurs professionnels. Je m'occupe de jeunes qui passent des diplômes d'éducateurs et d'animateurs sportifs sur le site du PSG. Mon physique peut parfois être gênant. Moi, j'aime bien. J'aime bien comme je suis. Je ne voudrais pas être autrement. Mais pour s'habiller, ce n'est pas facile. En France, notamment, pour trouver des vêtements en 4, 5 XL, on ne m'en trouve pas partout. Alors évidemment, le lit, quand on fait 155 kg, il s'use un petit peu plus vite. Donc, on est obligé de prendre quelque chose de renforcé. Juste la petite anecdote, c'est la dernière fois où je suis allé à Disneyland et où on m'a demandé de descendre du manège parce qu'on ne pouvait pas verrouiller la ceinture de sécurité, le harnais. Je me suis dit que ça fait partie du jeu, on va dire. Mais sinon, ce n'est pas plus gênant que ça. Bizarrement, beaucoup de gens m'appellent pour leur déménagement. C'est vrai que c'est plus facile pour moi, mais ce n'est pas mon métier. Essayez de me laisser tranquille avec ça. Ça passe combien un magazine ? Quelques grammes. Je ne sais pas. Remplis une palette et puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, vidéo terminée sur mon parcours d'homme le plus fort de France. Et si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de GQ France.